Sur cette carte et là c'est les G2 qui vont devoir défendre directement et prendre peut-être un avantage directement pour mettre sous pression ces suédois Qui auront la lourde tâche d'attaquer sur une lapte relativement équilibrée mais qui pourrait porter préjudice si on se précipitait ou si on ne développait pas une stratégie correcte Donc les G2 qui vont maintenant défendre et Smith qui part au niveau de cette longue, le style de G2 caractérisé par le fait de prendre des informations très avancées Est-ce que ça va de nouveau se vérifier maintenant ? On a déjà un joueur qui est en train d'avancer, spawn terreau carrément, des shocks comme souvent Donc là ils vont vite refermer sur le B, on a deux joueurs au niveau de la hauteur B, donc c'est la défense assez reculée, on les laisse passer sur le BP Déjà mis un HS, ah le boost à venir au niveau de la hauteur Attention il y a des suédois qui vont être mis sous pression avec le fait d'être encerclé comme ça Ah oui, c'est pas joué à beaucoup, c'est intéressant là, très reculé sur le B, double OT On joue avec les USP de loin à temps de backup Pas bien vu le boost comment ils ont fait, A2 on peut se boost ? Ouais ouais, A2, Firebug et Forest qui se sont boost en deux temps, il arrive déjà sur un premier rebord et après il doit ressauter derrière Donc Forest qui s'infiltrer, il a fait qu'un seul kill mais ça a pu faire quand même sa différence Ah ouais, plutôt parce qu'en plus après il oblige les gens à viser en haut là, c'est quand même compliqué Et puis après il permet aux autres aussi de faire d'autres kills, donc bon move là, ils sont bien adaptés à la situation et à la défense reculée des G2 Ouais, exactement, ils ne sont pas fait surprendre par le fait d'être encerclés relativement rapidement par les G2 qui avaient avancé au niveau de ce spawn terreau Et là encore une fois les G2 qui avancent de fort belle manière, pas comme les mousses tout à l'heure qui restaient un peu passifs et qui prenaient juste des lignes de loin avec des pistoles Là on agresse au niveau de ces lignes terreau et Michael Hélé et Freigberg maintenant qui se fait sanctionner par Smith et son digueur qui tombe Attention, Exxix qui essaye de redonner un peu d'espoir maintenant ou de rétablir les débats numériques pour les ninjas in pyjamas Et du coup on va attaquer ce bombe site A mais qui est déjà bien défendu par les pistoles de chez G2 Ouais, les joueurs qui ont le temps de se mettre en position, Scream qui a fait un premier frag, il oblige tout le monde à regarder sur la gauche Et après Body et Shock c'était déjà là Bel écho des G2 qui ont encore une fois récompensé C'est quand même assez séparé mais le premier move sur le B quand même ensemble et ça a bien marché Puis un bon one shot on n'a pas pu voir mais je crois que j'ai entendu qu'une balle partira de Smith au digueur sur Freigberg Exactement, c'est une balle, Mike Elele qui s'était fait réveiller par le trinôme de G2 au niveau de ce bombe site B Et derrière le 5v3 à l'avantage de G2 qui passera et l'écho qui est remporté par nos français qui attaque maintenant au niveau de ce souterrain Scream qui est un peu encerclé, qui tombe sur les balles d'exis mais Smith heureusement à l'appui redonne un peu d'avantage à G2 Même s'il a pris énormément de dégâts Forest, Mike Elele et GateRite Je crois que c'est Forest qui essaie de le poursuivre là Qui le fera peut-être pas tomber Body maintenant qui va s'infiltrer dans le dos des Nips Une fois qu'ils ont délaissé cette zone du souterrain GateRite et Mike Elele, Mike Elele qui prend un gros headshot sur Shox RPK qui arrive dans le dos maintenant Il a peut-être entendu par le terreau qui possède la bombe, voilà c'est GateRite C'est entendu mais elle a pas enlevé beaucoup d'HP Elele qui... Ah ces fameux DeGal en straffant vous l'avez vu sur Mike Elele On avait repéré le joueur, on fait des straffes et on tire la balle de Deagle directement pour essayer de faire le maximum de dégâts Le tout est d'accrocher une tête ou alors au moins de faire les balles dans le corps On sait que deux balles suffisent dans le corps, ça fait deux dégâts Et du coup derrière Forest qui rush Body qui lui fera tomber Deux échos mis à la suite, ça redonne un avantage conséquent à Ninja & Pyjamas Maintenant encore un écho pour les G2, encore une fois avec des pistoles C'est compliqué, on se rend coup pour coup Ouais moins de Kevlar cette fois, moins de 5-7 C'était un petit peu mieux armé tout à l'heure quand ils ont mis le round On peut quand même passer parce qu'on a quand même deux Deagle Donc ça peut aller vite si on met le premier HS Mais ce sera forcément plus compliqué qu'au second round Surtout que là cette fois les NIP sont prévenus Et il n'y a peut-être pas la même erreur, Mike AG qui est encore plus reculé Pas lui qui contrôle le B cette fois mais les joueurs Cyber qui est port tout seul et le reste toujours sur la longue Beaucoup de Bowie pourtant, ils risquent d'être attendus Exactement, on essaie de moins faire d'erreur à côté NIP En tout cas d'être plus groupé, tu l'as souligné tout à l'heure Qu'ils étaient un peu trop éparpillés, du coup ils s'étaient fait un peu sanctionnés Ils s'étaient retrouvés en situation de 3 contre 5 Et l'envoi existe au niveau de cette GA qui prendra quelques balles à travers cette smoke Et qui en mettra lui beaucoup plus Puisque Smith se retrouve maintenant à 3 HP Forest et son coéquipier Attention, ça arrive derrière avec le Deagle Il fera tomber Forest, il fera donc tomber la bombe Il est repéré, il est obligé de remonter maintenant RPK lui qui a l'information qu'un terreau se trouve dans cette zone Parce que la bombe est à terre Il va pouvoir être maintenant très attentif Il l'a peut-être repéré sur sa gauche Et c'est RPK maintenant qui prend Deuxième kill, de nouveau un 3v5 à gérer Même un peu plus paquet, un peu plus passif Ça ne fonctionne toujours pas pour l'instant Ils n'ont pas la réussite sur ces anti-échos Non, parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre de décision rapide Mais ils se retrouvent en 3v5 Ils ont encore l'avantage des armes Donc ça peut Ça peut aller vite, sauf qu'il reste 10 secondes Donc il faut vraiment qu'ils aillent très très vite Et il faut poser directement Ça va passer quand même 2v2 Oh Bodhi ! Bodhi qui a très très de l'OHP T'as Shox de jouer avec son Deagle Et au moins où est le Le Bomber qui doit pas être Qui a eu le temps de s'enfuir quand même Donc il n'y a plus personne sur le BP Un joueur corniche, un joueur dans l'eau Oh Shox encore une fois qui prend un bon kill Deagle Sur Mike et Lele C'est GateRide qui se trouve dans cette situation de clutch Un contre deux, les G2 compres énormément de dégâts Bodhi surtout qui se retrouve avec 4 HP qui va maintenant avancer Sur GateRide qui risque de tomber C'est le cas maintenant, 1v1 géré là pour Shox Entre GateRide et c'est peut-être à l'avantage du sud La bombe défile maintenant très vite Tu vas être obligé de Bien joué de De GateRide Il n'y a pas d'écale là Quand il y a eu le fake diffuse Tu savais qu'il n'avait pas de kit Et qu'il avait largement le temps de jouer Peut-être que Bodhi n'a pas besoin d'avancer comme ça Et de l'obliger à De l'obliger GateRide à venir vérifier au bout d'un moment Il y avait très très low HP Alors là le round 10 secondes 3v5 sur le BP Alors qu'il y a 3 ou 4 joueurs ici Ça passe quand même Donc quoi Il croit jusqu'au bout et même Pire des situations peut se retourner Peut-être une accélération de rythme Du côté des nips On va déclencher peut-être ce bombe site B Qui défend ses Bodhi et RPK Sur ce bombe site B Peut-être un peu reculé pour l'instant Ils n'ont pas les informations Ça déclenche maintenant Il y a un UMP du côté de Bodhi Même si ça fait mal au corps à corps RPK qui tombera sous les balles de Mikelili GetRide ce bombe kill On referme ce bombe site B Non, GetRide pardon Donc GetRide prendra un bon 2 kills Freeback également Et là ça se déroule trop bien Et trop facilement du côté des nips Ouais il y avait C'était particulier là J'ai pas vu quelle était la La position des G2 Et que Smith Prend quand même un kill fort Mais ça va être compliqué d'en prendre plus Ils sont sortis Il y avait aucune smoke Aucune flash dans le tunnel B Ils sont sortis sans rien Ils avaient pas dépassé le bombe site Au niveau du B Et du coup voilà Les nips qui sont passés trop facilement Une fois que l'ouverture est faite C'est impossible de tenir Et en plus le double kill de GetRide Au niveau de Cette sortie de souterrain Entre souterrain et construction C'est le double kill qui fait la différence aussi Et voilà Le premier rune armé inscrit Par les ninjas en pyjamas Après avoir repris l'avantage Sur cet écho remporté Contre G2 4 à 1 déjà en défense Ils sont menés 1-4 pardon En défense les G2 esports Donc il va falloir proposer autre chose Être plus solide sur ce fameux bombe site B C'est dommage La part de Baudière Pk Effectivement comme tu l'as souligné Aucune prise d'information On se laisse surprendre par ce type de stratégie Ouais et euh... Il n'y a même pas de smoke quoi Pour les ralentir Même si on a pas besoin de prendre l'info Mais là c'est vrai que ça Ça a paru facile pour les nips Qui vont pouvoir jouer sur ça Et obliger les G2 maintenant A mettre beaucoup de stuff rapidement Exactement A bien regarder le tunnel Et à passer ailleurs Il faudra utiliser ça à bon escient De la part des suédois Il va être beaucoup plus attentif Du côté des G2 Cette fois-ci de nouveau le round des coups Avec les nips Toujours un peu de façon lente Cette fois-ci groupé On voit le trinome avec la bombe Qui se dirige au niveau de cette longue Rpk qui pourrait s'y diriger Prendre une information En tout cas il a maintenant l'information claire Qu'il s'y trouve Maintenant il y a les mollo qui sont partis Les smokes au niveau de cette banque Ça déclenche Forest à la WP Qui pourrait garder les lignes Pas se faire surprendre Gaitrite qui cover bien C'est quoi équipier Mike Elele qui fait l'ouverture Chocs qui arrive dans le dos encore une fois Il tombera un Scream également Mike Elele Oh Scream également Scream qui prend déjà son double kill Et on se retrouve encore une fois en 2v2 Les nips qui n'ont pas de réussite Sur leurs anti-échos Exist qui rétablit Un avantage conséquent maintenant Pour les ninjas de pyjamas Qui se trouvent avec son P250 Contre deux AK Il a la bombe Il a la bombe Scream Il a repéré Gaitrite Qu'il a complètement loupé de 2h Il n'a pas mis une balle Non ça peut être dangereux Parce que s'il venait à tuer Gaitrite Cet après existe qu'il n'y a que 14hp Oh Il m'est très cher Il a mis beaucoup d'achats Heureusement pour Nip Le full de Gaitrite Qui passe bien Il a mis les chocs Ils ont failli retourner la situation Il y a 2 qui sont arrivés par derrière Chacun ils ont pris leur premier kill Après quand même Ils avaient tous les Théo Il fallait mettre des bons HS C'est parti vite Au P250 Scream quand même L'Anti-Echo On voit les Nip qui se sont bien adaptés tout à l'heure Ils avaient fait à peu près le même départ d'Anti-Echo Ils avaient changé d'avis Ils ne sentaient pas de finir long Et du coup Ils s'étaient un peu empalés sur la porche Ils étaient infiltrés Ils s'étaient compliqués la vie Alors que là Ils sont allés jusqu'au bout Et c'est vrai que la long c'est un bon choix d'Anti-Echo Parce que même après quand on arrive sur le BP Il n'y a pas 200 endroits à regarder On peut aussi garder un peu de distance Et c'est mieux Il est mieux passé en tout cas au début du round Avant que je trouve que ces scrims n'arrivent Exactement Et les G2 qui continuent leur défense relativement reculées RPK qui prendra peut-être le bon premier Qui sur-existe C'est chose faite Freiberg et Forest qui revenge Situation de 3v3 Mais on est passé sur ce fameux bombsite On va pouvoir poser Et prendre des situations favorables Pour défendre ce bombsite C'est les G2 qui vont devoir faire maintenant Un gros backup Mais on a encore un petit oeuf Foresqu'il n'y a pas de chance Il est en train de regarder Mais Shox qui a le bon timing Une fois il avait backup et port Premier kill, deuxième kill Attention le full Qui passe pas sur Getrite Mais Getrite elle utilisait toutes ses balles Et du coup Scrim qui est bien On a Shox qui est très rapidement dé Alors tout à l'heure c'était lui qui était port Ça avait pas marché avec Getrite elle tient un smoke Là il était carrément spawn terreau Heureusement car Pekka prend d'une part le premier kill Après le revenge sur sa gauche C'est plus légitime Son coquipier n'est de tomber Mais le premier kill Si RPK le prend pas Et que ça se prend de vitesse un peu plus Là je pense qu'on encaisse encore de nouveau Un round sur ce fameux bombsite B Donc attention attention Encore une fois ils ont regardé la même défense Relativement reculée C'est pas parti pris Mais c'est à double tranchant Ouais je pense même qu'on peut voir D'ici la fin Parce qu'on est encore assez tôt dans le side Les nips le retenter Ça sent vraiment la défense préférée des G2 Et c'est vrai que la RPK il a gagné son duel Mais il a mis un peu de temps Il serait tombé directement après Terminé Oh le décale Le décale de Shox Les dégâts C'est tellement vite Smith Pendant le même temps qui revenge Et qui donne un avantage conséquent Le double kill sur Mykelele et Getrite Et... Existe pardon Voilà le décale de Shox Au niveau de ce souterrain C'était d'une rapidité Forest et Getrite Getrite qui a concédé énormément de dégâts Sur cette attaque de Shox Et G2 Qui est en bonne position Pour inscrire peut-être leur deuxième round de suite Ouais Ça sera Que Forest Qui peut Peut-être retourner le round En venant gagner un duel Contre Smith Mais encore Encore un joueur qui a avancé Ah Il a été repéré Forest Il a l'air aussi C'était retourné au bon moment Avant de sentir Shox Il n'avait pas eu de chance Et là il s'est retourné aussi sur Body En 10 HP C'est compliqué Impossible pour gagner le round Et même ça va être dur de Garder Si jamais les Les G2 venait le chercher Mais ils n'ont pas l'air Pas l'air d'essayer encore pour l'instant On va quand même Getrite Qui essaie de voir s'il ne peut pas mettre un HS de loin Pas trop Il reste 20 secondes Je ne vois pas comment ils peuvent le jouer C'est peut-être juste d'avoir un Ah non Ils finissent pas y aller en courant comme ça Ok J'ai pas trop bien compris l'objectif Ouais Dans ce cas-là il y avait le parti pris aussi de garder Pour s'offrir un round conséquent Entouré de De plus de 250 De Tech-9 Avec une AK Et un Stipe On peut faire quand même beaucoup de dégâts Donc effectivement Pas trop compris le Le cheminement De fin de round De la part des Nip Mais bon C'est de bonne augure en tout cas pour nos français Deuxième round inscrit On essaie de recoller Ils sont menés que de deux rounds 5 à 3 toujours pour les suédois Avec un écho à venir Il n'y a pas eu le double Snipe Ils n'ont pas pris le Snipe de De Forest Je crois que c'est peut-être Vous voulez Vous pouvez gagner des sous avec son MP Ça va accélérer encore sur le B Je crois qu'il est déjà là Cette fois-ci ils seront 3 Même si ils sont en body dans la fosse Donc ils ne seront pas reculés Ils vont empêcher la bombe d'être posée Je crois qu'il va essayer de gagner des sous Qui rush avec son MP Déjà 3ème kill Dans l'USP Et c'est Forest qui va jouer à la porte Une round Passivement maîtrisée par les G2 Sur le B Il y a pas mal d'argent Côté Shox Comme tu l'as souligné Ça a bien réussi son agression OMP9 Et du coup 7002 Est-ce qu'il va le garder ? Est-ce qu'il va le garder pour rentabiliser au maximum ? Ça a l'air d'être le cas en tout cas C'est Dosé contre des AK Mais on va voir Il faut vraiment qu'il taille Contact Ce qui va décaler la porte sûrement On voit Getrade qui est très agressif Il va tenter de s'infiltrer encore Dans la mini-line de Freeberg Où il a bien fait Il a bien entendu peut-être même On aurait dit Il s'est décalé au moment Serein Freeberg sur le décal de scrim Et Vores derrière qui fera tomber Smith Attention maintenant Le niveau du bombe site A C'est plus défendu Que par Shox Dans le même temps RPK qui tombe au niveau de ce bombe site B Sous l'infiltration construction De la part de Getrade Et c'est ce rune Qui risque de tomber maintenant En faveur des Suédois C'est pas Body qui essaie de résister Qui met un bon kill Maintenant un bon headshot Il fera peut-être le 2 secondes C'est le cas Sur Getrade Et derrière Exus Qui le fera tomber Forest qui repère Shox également C'est dommage C'est dommage Cette agression au niveau de ce souterrain C'est Freibach qui fait la différence Avec ses premiers kills Et à côté Getrade La filtration du niveau de rune Qui se sanctionne directement RPK Ouais il a Vous voyez Scrim Et c'est Freeberg Je sais pas s'il a eu beaucoup de chance Il a entendu Scrim avancer Mais il avait la mini-line Et j'ai l'impression Que Smith l'avait vu Il a s'est décalé au bon moment On a entendu Smith qui a tiré Et à ce moment-là Scrim a décalé Alors ça aurait pu Pas du tout se passer Comme ça C'est assez facile là Sur une agression de porte Un peu Peut-être un peu osé Il aurait peut-être du décalé Plus large Scrim Un peu comme Shox Ça avait fait tout à l'heure Plus Franco Pour essayer de faire la différence Ça a repris la corde Un bombe Ils ont vu que Getrite Passait à chaque fois Ils sont allés le chercher à deux Ils ont essayé de pas subir De rester fidèles à leur principe Et c'est le cas Au niveau de cette piscine Ils ont voulu tuer la coupe Qui est Getrite historiquement Qui se retrouve maintenant Obligé de reculer Pour contrer une avancée de G2 Et c'est le cas A Shox encore une fois Qui s'est avancé très lourdement Qui sera sanctionné par Le remplaçant Des Nip Ouais Qui a été très patient Ils ont compris Chaque fois Que ce soit Body Ou Shox Ou Créant même le round d'avant Il y a toujours quelqu'un qui avance Ils ont essayé d'être Patients Et puis la bonne ligne Casser De Makelea Pour être sûr Que si le joueur avance Il y a deux qui défendent ce bombe site 2 Ils sont deux hein Et qui va essayer de passer Avec une bonne plage Il prendra peut-être Le bon kill sur ce body Le revenge de RPK Mais il tombe directement trop vite Même sous les balles de Exist Forest Qui est déjà là au niveau de cette construction Qui prendra le kill à WP Sans scrim Et Smith qui se retrouve maintenant Escelé à la WP Il peut même pas Le tenter Ah non Il va devoir garder Le snipe Bonne Bonne attaque Avec la La flash click droite De Makelea Qui arrive derrière lui Il est sûr de Pas être bon Il est même sûr De flasher le CT S'il est juste derrière Alors il avait pas l'air d'avoir D'être flashé Le CT Je sais plus qu'il s'était Body sur la droite Ou RPK Mais il a changé de position En tout cas Je sais pas si t'as vu toi S'il était flashé ou pas Mais Mais j'ai pas vu le geste En tout cas De l'animation Non ouais Il avait pas la main Mais On dirait qu'il se mettait A courir D'après la flash Pas très bien placé Mais Belle attaque là Assez simple Mais bien Bien groupé Juste avec une flash Assez Et on commence à faire Un petit break De la part des nivs 7 à 4 maintenant Du côté terroriste Sur cette carte Overpass Et les G2 Qui se retrouvent en écho Qui vont essayer peut-être D'entourer Smithy C'est de le faire briller De lui offrir des positions Favorables avec son AWP Ou d'emmener en tout cas Les terreaux A aller sur lui Il va essayer de prendre une ligne Avancée au niveau de Cette construction Il attend la fin de De la mollo Il reprend quelques flashs Et là Ça va déclencher au niveau Ce bombe site B C'est le BP Qui est défendu Sauf que Smith ne pourra pas faire grand chose Il en fait déjà un Body qui tombe derrière Smithy n'est plus protégé Il va devoir faire enchaîner les kills Mais non Mike Lee les kills le fera tomber instantanément Le bon Raven Scream qui est déjà positionné Alexandre Deagle au niveau de cette construction Qui one shot existe Mike Lee maintenant qu'il va devoir Prendre cette position Essayer de faire tomber Scream Comme c'est le cas On attend de voir Shox maintenant Forest Penn Pas naïf Ça aurait pu plus mal Enfin plus mal se passer pour les Suédois Et Smith qui n'a pu faire qu'un seul kill Ouais On attendait une Guardian Pour Smith C'est à peu près au Même endroit Il fallait en enchaîner deux ou trois Mais C'est quand même dur Quand il y a deux ou trois terreaux Quand il y a trois terreaux dans la fosse Comme ça bien répartis Chaque fois qu'on tire Il y en a deux terreaux qui nous tire dessus C'est quand même très dur de De garder l'avantage Je trouve avec des AK Ça ça passe Ça passe bien à chaque fois Pour les NIM dans cette zone Exactement Forest maintenant Qui garde cette ligne au niveau de ce souterrain On essaye d'être relativement plus lent Maintenant pour les Ninjas On se doute que les G2 vont essayer de Encore une fois De ne pas subir Ils en ont marre maintenant De laisser l'ennemi déployer leur attaque On se méfie toujours de ces fameuses avancées Que ce soit de Shox Attention en Shox Encore une fois qu'avec la ligne En boost Au niveau de De la piscine et de la porte Sorti souterrain Il fera le bon tombé kill Existence Exist pardon Existence On voit pas d'ailleurs Existence va killer Les qui feront tomber directement au scrim Pour établir les débats 4 contre 4 Smith qui ne veut pas Essayer de laisser s'infiltrer maintenant Il va se battre jusqu'au bout Encore une fois Le bon revenge un pour un Et de l'autre côté Le bon kill De Freiberg 3v2 maintenant A gérer Pour les nips Ca se déclenche sur le bon sita Mais le backup est déjà présent Il y a encore une flash Il y a encore du stuff du côté RPK Pour essayer de De contrecarrer cette attaque D'Etheros Là la bombe est Bien posée Freight qui reprend Qui va regarder derrière Alors on voit RPK Ils sont complètement smokey Ils ont même pas de kit Il va quand même falloir Une erreur des nips Si Que j'ai 2 mètres le round Parce que là C'est un faux On va body qui prend un bon kill On pré-shoûte Mais ça va pas suffire Keep quand même Il a l'air persuadé d'avoir Entendu qu'il Il regarde partout 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 Et ouais Ça keep Donc bien passé Bien alterné sur Halon Ouais RPK Il court derrière le terreau Qui inverse un peu les Les rôles du coup Et Freiberg Qui se retourne Il va le tomber Getra était au dernier moment Qui fait tomber body Le pire scénario possible Pour les G2 Il a perdu toutes leurs arbres Sur ce keep Et du coup on se retrouve Avec 3000 On peut peut-être faire Un force pistolet Sauf qu'on peut pas Non plus faire force à chance Sauf voilà Juste un petit Tache à pistole Pour plutôt sur le dernier round Essayer d'inscrire seul C'est le fameux dernier point Important pour regarder Une dynamique positive Ouais parce que 11-4 Ça serait assez large Même si c'est quand même Bien pour les G2 Mais là c'est Freiberg encore Qui maîtrise bien cette porte Qui va faire le kick sur scrim Ça a l'air quand même facile Ça a l'air quand même facile pour Freiberg A chaque fois là Quand on vient de le décaler porte Dans son viseur Il a l'habitude Il va bien Freiberg Le bon spray Pour finir P.K.Body Pendant ce temps Qui a avancé Au niveau de ce spawn T Sur Getrite Et qui le fera tomber Yarmashinaka Pour l'instant en tout cas Puisque les nips Vont forcément se mettre en chasse Essayer de le faire tomber Exis qui le repère maintenant Et voilà Body qui tombe 10-4 Pour les nips En terreau sur Overpass Attention G2 On a essayé de Stopper un peu l'hémorragie Avant de passer sur ce côté D'attaque C'est le double snap Qui avait fait assez mal Sur le tournoi Faire la dernière finale Avec Vous voyez souvent les deux Sur le A Est-ce qu'ils font pareil Ou est-ce qu'on choque Il va continuer Sûrement aller Snape et Korn Un petit peu On va revenir chercher Getrite Mais à chaque fois là La mollo qui les gêne Qui l'empêche de venir Prendre cette ligne Korn Là les nips Qui s'attendent à une avancée Des cédés qui sont très très reculés partout D'autem On est anti-rush Pour les nips Sauf que les On a double snap Côté Oh ! Qui a été passé Il n'a pas été repéré Il est passé dans la fosse Derrière la smoke Il est bien quand même Vraiment s'il la joue bien Ils ne peuvent pas perdre le rune Intéressant de D'accord Il va perdre 2 kills Ça va être intéressant Parce que si Getrite joue bien Il peut quand même faire 2-3 kills Retourner le rune complètement Il peut attendre que ses coéquipiers se rapprochent Oh ! Il avait changé de pose Il a vu arriver Il doit être fou Getrite Il était bien placé Là du coup ça va pas passer Je vais en finir ce side Sur un 10-5 Moindre mal pour les G2 Qui sont quand même pas mal dominés Tout le side Et qui vont arriver à mettre 5 rounds Donc pourquoi pas avec un bon départ Et d'inquiéter les nips Re bonsoir Re Petite disparition apparition Merci Orange Ah ! La dernière action Je te raconte vite fait Getrite il traverse la smoke Dans le tube Tout le monde est très reculé Tout le monde campe Ils ont peur que les G2 agresse Il traverse la smoke du tube en B Et personne le voit passer Et il voit l'arme de Body Qui est sur le BP Et il reste caché derrière Il attend, il attend Il demande au nip de revenir Sauf que les nips en revenant Prennent 2 kills Et il attend toujours Il reste caché De juste dans la fosse Derrière tout le monde Sauf que Body bouge Et au moment où il veut Commence à les tuer Il se fait repérer Aïe 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 Ca n'a pas suffi Donc 10-5 Ca peut encore le faire Même si là Le niveau affiché par les nips Ca demanderait une grosse performance Des G2 Pour revenir Ce qui est le plus marquant C'est surtout que Michael Ele Est pas forcément si impactant que ça Et pourtant l'équipe reste solide Alors que je trouve Il est beaucoup moins convaincant Que sur ses sorties précédentes Ouais mais c'est Ouais je suis d'accord C'est qu'en fait Alors est-ce que Getrite et Forêt joue mieux Parce qu'il est maquillé Pour une raison Je sais pas laquelle Mais depuis quelques temps Getrite il revient Il revient très très fort Pas tout le monde en fait Getrite, Friberg On commence à les revoir Beaucoup plus présents Que avant Qu'avec Pete Alors peut-être que C'est le jeu de De leur coach Qui commence enfin à rentrer De suite Ou des petits ajustements Mais on les sent tellement Plus en forme que Ah carrément Que moi Et surtout Outre Getrite Forêt qui sont les locomotives Bien sûr Une bonne performance De Nip en tornoie Passe toujours par une bonne performance De Getrite et de Forêt Ca c'est une évidence Starlader Forêt et MVP Nip gagne le tournoie Ca c'est une évidence Cependant C'est aussi Par rapport au mois précédent Freiber qui est beaucoup beaucoup Plus consistant et qui apporte énormément Dans ce rôle caractéristique Il fait énormément de dégâts Il peut faire des gros clutches Sortis de nulle part Très solide sur ses positions Et Freiber et le retour d'Existe Voilà c'est forcément Tout le collectif à l'impression Est bonifié Par le fait que Pete est pas là Après voilà C'est pas son manque de respect à Pete Il va remettre son niveau en cause Pas du tout Et après je sais pas pourquoi Cette présence de Michael Haley Peut-être les rôles Qu'on lui attribue Les sacrifices qu'il fait pour l'équipe Du coup tout est bonifié Et Freiber existe aussi Qui ont retrouvé un peu De leur niveau Qui caractérisait Nip A l'époque Voilà Il fait peut-être aussi Que Pete quand même Qui est assez jeune Peut-être que Les autres joueurs sont Pas mal concentrés Pour lui donner des conseils Le lead un peu Et du coup Il est plus là Et que je pense pas Que Michael Haley se fasse Trop lead Ou on lui dise quoi faire Et laisse les autres joueurs Plus libres Avec qu'une explication De ce genre Ou alors c'est juste La confiance que Michael Haley semble avoir en lui Dans son style de jeu Même s'il loupe des coups Il revient tout le temps Il permet aux autres D'être plus libérés aussi Peut-être que c'est un hasard Peut-être que c'est un hasard Qui existait et Freiberg Voilà on retrouvait Une dynamique Une confiance Au même moment Que le remplacement Temporaire de Pete Par Michael Haley Parce qu'avec Le joueur Chez Epsilon Disco Doplan Ca s'était pas forcément Déroulé de la même manière Même si on On pourrait dire Que Disco Doplan Est plus performant Individuellement Que Michael Haley Bah ça a pas du tout Pris la même ampleur Et Nip avait beaucoup Plus de mal A bien figurer Alors qu'avec Michael Haley Pas du tout Et en tout cas il va falloir nous le prouver Sur ce side de défense Pour les ninjas Une pyjamas Freiberg Qui prend le Diffuse Les autres le Kevlar Et du coté des G2 Pour l'instant c'est du Kevlar On va voir ce que décide Screamy et Bodhi Dans ses Bodhi Qui prendra le double flash Et smoke Pour peut-être Bombsite B Avec smoke et double flash Ouais C'est possible pour aller Sur la corne Ouah Ouah C'est parti très vite C'est Nip qui avait décalé les escaliers Mais il y a deux morts directement A Getrite Qui peut faire différence Triple HS Getrite Getrite Il doit pas forcément le faire Parce qu'il doit tomber avant peut-être Mais Encore une fois Quelle solidité d'abord ce joueur Alors que ça avait été Commencé de la plus mauvaise des façons Pour les pseudo Retournement de situation Ascenseur émotionnel 3v5 Boum Quadrupule de Getrite Dans la seconde Il passe à 21 déjà 21 sur le début de la deuxième plight Encore une grosse performance D'a part De Getrite Scream qui a pris quelques dégâts maintenant Forcément l'écho Pistol Kevlar Avec casque Pour les G2 On a pas posé On sait qu'on est parti pour un double écho Donc on se permet d'acheter maintenant les Kevlar Essayer de faire quelque chose d'assez consistant Et de surprendre les nips De les mettre en danger Ca passera pour ce bombe site A Ouais la flash ça traverse la smoke Le problème c'est que les nips étaient beaucoup plus reculés Donc maintenant ils vont se n'en pas aller Quoi est-ce qu'ils s'amusent à tirer des balle par balle Tapas triple kill Ouais le perfect Il fait très mal là au G2 L'investissement de ce force pistol Et d'ailleurs pas un seul kill d'effectuer Ca va être compliqué là pour nos G2 Ca va être compliqué là pour nos G2 Il voyait revenir avec un bon départ sur Ah l'action de 4HF Mais là malheureusement Les nips ont un très très bon départ Ouais cette fois-ci le kill qui est fait De la part de Smith sur Forest Qui s'était un peu Un peu chauffé là Il était resté il voulait enchaîner les frags Il pensait pas que Smith était déjà infiltré sur le côté Exist qui fera un bon kill sur Shox Sélection du MP Situation de 4V3 à l'avantage des Ninja Contre RPK, Scream et Smith Smith qui a ramassé une M4 Qui va devoir faire la différence maintenant Il va rester au niveau de cette zone ballon Et ses coéquipiers vont repartir avec la bombe Peut-être au niveau de ce souterrain Et du bombe site B C'est peut-être quand même plus malin de rester à côté de l'arme J'aurais pensé pour la récupérer Voilà Smith qui a l'information sur les ballons Fribert qui est en train de... Je sais qu'on se retrouve maintenant en 3v3 J'aurais pensé d'aller chercher l'arme de Fribert Voilà RPK Maintenant il va falloir faire un choix sur le A ou... Sur le B On défend un 2 le bombe site A Le choix est de laisser peut-être... Get right sur le... Un C existe qui est laissé sur le bombe site B Smith qui prend un qui fait énormément de dégâts Mikelélé et son scout qui n'a pour l'instant pas d'opportunité De pouvoir sanctionner le joueur français C'est à l'avantage des G2 maintenant Ce 3v3 va falloir bien le finir Il a un scout donc après s'il arrive à mettre un ou deux coups de scout Ca peut quand même rentabiliser Oh Get right qui est bien placé Non il est pas très bien placé Il ne pourra pas faire de vengeance Et du coup RPK Double kill Il va back up il reste 10 secondes il a entendu Ouais il fait quand même le premier kill Il va pouvoir se replacer Oh il existe Oh c'est le bon à la fois Moi RPK il est allé trop loin Il n'est pas obligé du coup il tombe Mais après ça devient impossible pour Smith de gagner le round Si il doit poser la bombe aussi Non mais ils avaient fait le plus dur Ouais ils s'en sortent bien Là ils ont fait beaucoup plus de dégâts Ils ont fait un round qui se tamine en clutch même rapide Mais en clutch contrairement à l'écho précédent Où ils avaient fait un lourd investissement de pistolet et de Kevlar Où là ils n'avaient pas fait un seul kill Donc c'est dommage De la part des G2 13 à 5 déjà Pour les Nip Un peu comme sur Mirage Ils avaient pris un avantage J'ai pensé quand dès le début J'ai été revenu quelque peu En mettant un round Les premiers rounds d'armée Mike Elele maintenant qui fait le bon premier kill Qui fera tomber le choc C'est RPK d'ailleurs avec la smoke Qui pourra pas essayer de revenge Grosse situation maintenant Avantage numérique à gérer pour les Nip Pour ce genre d'action là Que Mike Elele apporte pas mal Il a agressé la porte tout seul Il a re-ouvert Il a pris beaucoup d'initiative Il a pris beaucoup de dégâts sur RPK Il a travaillé la smoke Avant de repartir Il fait un bon round là Mike Elele Il fait énormément de dégâts Il fait perdre beaucoup de temps à G2 Dans son développement de stratégie Il prend seulement la première zone là C'est cette longue Et cette zone des toilettes là RPK et Smith Ouais c'est Forest qui était bien avancé Avec son AWP encore une fois Body qui le fera tomber Existe en le même temps Qui fera tomber la AWP de Smith Scream le bon kill sur G3 Le bon double kill de Scream Maintenant c'est le backup du Bombsite B Qui va devoir s'effectuer Mike Elele Freiberg Contre Scream et Body Je foule encore de Freiberg Body déjà Alors encore une fois L'avantage Dénive C'est pas possible la réussite Ils sont pas récompensés hein Les G2 malheureusement Ah les quelques balles qu'il a voulu mettre à travers là Qui ont Il a pas pu replacer son viseur assez assez rapidement Il a pris l'avantage de la smoke était pas mal quand même Ouais Il pouvait l'aider Il pouvait jouer avec Mais il a tiré dessus Et du coup il a tiré dans le mur Et RPK est directement sorti 14-5 Ca commence à être lourd comme score Ils vont mettre plus de rounds sur Peut-être sur Mirage qu'ils ont jamais joué Que sur Overpass Ouais c'est compliqué d'avoir autant en difficulté sur Overpass C'est rare hein Comme j'avais souligné au début Un match d'ailleurs en confrontation en LAN Sur cette même map Il y a eu un Overtime Donc il y a eu un très très grand spectacle Pour l'instant en tout cas Il y a eu une réussite Il vient évidemment Enfin à part de Nip Mais il y a surtout un gros niveau de jeu Déployé par les C2 Même s'il a eu un cadeau 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 hein Cadeau hein Dans les bras de Soko qui fait Freiberg On réfléchit beaucoup On voit Smith qui a peur de se faire agresser Body et Scream qui ont pris beaucoup de dégâts Sans avoir vraiment eu de rencontre Freiberg qui sur la flèche de son clickypeg Il prend cette zone Il prend beaucoup d'informations On va avancer dans une pose assez intéressante là Au niveau des toilettes Et ça repart sur le B par la porte Mais les Nip sont 3 quoi déjà Surtout maintenant qu'il existe après le premier kill Facile ça a décalé Ils ont très peu de stuff Ils ont perdu beaucoup d'HP Ca va être dur de passer Freiberg qui fait le premier kill Deuxième kill C'est pas possible c'est trop facile Pour les suédois là On enchaîne les frags trop facilement Freiberg à moitié flashé On voyait le geste hein L'animation du personnage Mais il était pas totalement flashé Donc il a pu vraiment assurer Ce double kill Ce triple kill même Déjà le 15ème rune Inscrit par les Nip Là c'est compliqué de voir les G2 Autant en difficulté On est pensé remotiver hein Même si la perte de mirage Même si c'était peut-être un erreur de ban Et là sur cette map là Ils se font vraiment encore Plus mal mener malheureusement Et peut-être que Comme les mousses tout à l'heure Un rune d'Eagle Explore un peu des... Pour les remettre en confiance Et se rapprocher Là pour l'instant Ils n'ont pas la solution Shox qui est quand même mort 4 ou 5 fois tout seul là Sur le B1 En tant que des actions individuelles Quasiment jamais passé pour l'instant Un body qui tombe sur le bal DLWP de Forest Encore une fois bien avancé Exist qui avait fait son kill également En situation de 3v5 Pour les G2 Pour essayer de rester en vie dans ce match Avec Drake qui fait des dégâts à travers Là encore une fois Essayez de s'infitrer devant ce bombesit Ah Freiber qui fait un kill Smith qui tombe enfin Smith qui fait un bon double kill maintenant Situation de 2v3 Freiber qui... Forest pardon Qui revient sur ce bombesit à la WP Ah Scream qui prend un bon kill aussi Sur maquillée Situation de 2v2 maintenant à gérer Pour les G2 Smith avec la bombe Toujours au niveau de ce bombesit Ah infiltré hein Sur le côté Vous le voyez sur votre minimap Scream qui tombe sous les balles d'exist Maintenant Smith en 1v2 1v2 pourra rester en vie Et non Les G2 qui vont s'incliner 2-0 sur ce match Je suis allé dit Peut-être il est presque éliminé au niveau du classement Donc peut-être un peu moins de pression Ce qui permet de bien jouer parfois sur la net Et de plus s'appliquer C'est parti C'est parti C'est parti